Salut les gens, c'est Antonin. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire un petit merci pour l'accueil que vous m'avez fait pour les deux premières vidéos analyse et critique, celle sur Richard Forn et celle sur Dan Follet. Même si on n'a pas eu un nombre de vues incalculable, il y a eu beaucoup de messages de soutien et vous avez vraiment apprécié. Donc je voulais juste vous faire un petit merci et voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, aujourd'hui on va s'attaquer à une personne connue dans le monde du BMX, connue dans le bon sens du terme et aussi connue dans le mauvais sens du terme. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas forcément préparé quelque chose de très précis sur cette personne, donc on va y aller vraiment au feeling. Dans le BMX, il y a beaucoup de manières de le représenter. Il y a ceux qui font de la photo, il y a ceux qui font de la vidéo, il y a ceux qui font juste du vélo et qui ne se préoccupent pas de tout ce qui est à côté. Il y a ceux qui sont sur Instagram, il y a ceux qui sont sur Twitter. Bref, le BMX, on sait très bien qu'aujourd'hui il a pris une place telle qu'il est présent sur tous les médias et tous les réseaux sociaux. On a tous eu un blog à un moment donné. Si, si, avoue, t'as eu un Skyblog comme tout le monde. Avoue-le, avoue-le. Et oui, les vlogs allaient forcément arriver à un moment donné ou en autre dans le monde du BMX. Celui qui nous a fait découvrir le plus ça, c'est AdamLZ, qui a commencé simplement par faire des vidéos FaceTime où il faisait des tutos ou ce genre de choses-là. Et son style a un petit peu au fur et à mesure évolué. Et à la fin, c'est carrément devenu des vlogs. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il a plus d'un million d'abonnés. Et après, t'as eu la personne dont on va parler aujourd'hui. Cette personne, c'est John X. Mais avant de parler de ses vlogs et de tout ce qu'il fait actuellement, on va faire un petit retour dans le passé et voir déjà tout ce qu'il a fait avant. Salut YouTube, c'est Antonin pour Agos & Isfim. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve, comme je vous l'ai dit dans l'intro, pour parler d'un monsieur qui s'appelle John X. John X, du coup, c'est un rider et un filmeur de Los Angeles qui a 23 ans. Il a 8 années de filming derrière lui. Donc ce qui est quand même plutôt un sacré paquet d'années. John X est connu essentiellement pour ses vlogs à l'heure d'aujourd'hui. Vlogs qui sont pas toujours très intéressants. On va pas se le cacher. Mais moi, je l'ai pas connu comme ça. Je l'ai pas connu quand il faisait des vlogs. Moi, j'ai connu John X à partir de 2014, en fait, quand il a commencé à filmer les mecs en BMX de la Team OSS. Notamment, les deux édits qui avaient le plus marché à l'époque, c'était l'édit de Brandon Biggin, le fameux édit où il se défonce la gueule sur le gap de El Toro. Et aussi l'édit de Steve Churchill. Les deux étaient sortis à quelques semaines d'intervalle, il me semble, en 2014. Je l'avais connu essentiellement comme ça et il apportait déjà quelque chose... Il apportait de la qualité, de la très haute qualité, en fait. John X est en partenariat depuis de longues années avec Sony. Donc, si vous ne connaissez pas la marque Sony, autant vous dire que c'est des mecs... Sur le plan de la vidéo et de la photo, ils sont là, quoi. Ils sont très très hauts et ils ont du très très bon matériel. C'est des caméras qui coûtent très cher et qui sont... Par contre, la qualité est totalement au rendez-vous. Voilà, il y a eu vraiment une nouvelle vibe, un nouveau truc avec ce mec et de la manière dont il filmait. Et puis, voilà, Brandon Biggin, par exemple, était déjà connu, je pense, aux Etats-Unis pas mal. Mais c'était à un moment donné où son style de riding, c'était l'arrivée du Freecoaster et tout. Donc, voilà, les X-Up, les grinds dans tous les sens, les fakey, les machins en Freeco. Du coup, tout était vraiment très nouveau dans cette vidéo-là. Et c'est ce que je pense qui a fait que ça... C'est pour ça que ça a marché, je pense. Mais après, c'est que mon avis personnel. Quelques mois plus tard, en septembre 2014, il sort la vidéo, la mixtape Plug Price, qui passe derrière moi, avec l'ensemble des riders OSS de l'époque. Donc, je ne vais pas vous faire la liste parce que je n'ai pas tous les noms en tête. Mais il y avait Brandon Biggin, il y avait Stevie Churchill, il y avait Adam 22, il y avait Greg Passero, il y avait Caleb Comeback. Mais il y en avait encore deux, trois autres et je n'ai pas réussi à choper leur prénom, je leur suis désolé. Et cette mixtape-là, c'était une énorme mixtape. C'était vraiment une mixtape de fou. Je me rappellerai toujours de l'intro avec la musique de Bounce, parce que c'est pareil, c'était aussi une découverte au monde du milieu-là. C'est Xavier Wolfe et Bounce, parce que c'était, ils étaient tous potes. Et ouais, cette intro, c'est intro quoi. Où à chaque note, ils mettaient un plan différent et ça dure pendant 20 ou 30 secondes. Je vous mettrai un petit extrait, je pense, dans la vidéo. Après, il ne faut pas oublier que la qualité des vidéos, c'est aussi en rapport avec la qualité de ton appareil photo. C'est assez logique et ça, John X, il l'a très bien compris. A l'époque déjà, il filmait avec une caméra Sony qui était très très performante. C'était la FXW F-S7. Donc c'est une caméra de type, clairement, c'est une caméra de cinéma. Il n'y a pas à chier là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, il va falloir économiser à peu près 7600 euros. Ce qui n'est pas rien du tout pour une caméra. Et encore, ce prix-là, c'est pour la caméra toute seule. C'est-à-dire que si tu achètes la caméra et qu'en plus tu veux des objectifs, attends-toi à être plutôt autour des 9000 ou des 10 000 balles. Après cette mixtape-là, il l'a enchaîné sur pas mal de vidéos, toujours avec OSS. Et en fait, pour promouvoir les différentes lignes de vêtements qu'il y avait au fil de l'année, il sortait une vidéo à chaque fois de 1 minute ou 1 minute 30, pas plus. Mais à chaque fois, c'était vraiment très travaillé. Il y avait vraiment une recherche de l'esthétisme et de la qualité d'image qui était très intéressante. Et c'était toujours avec un fil rouge et des mini-histoires. Enfin, c'était très très bien foutu. Ensuite, il a sorti deux vidéos qui, moi, m'avaient personnellement beaucoup marqué. C'était la vidéo Vibes, avec l'ensemble du crew OSS, où en fait, il avait décidé de filmer seulement du BMX, on va dire, au naturel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'artifice ni rien, c'était pas forcément préparé. En fait, il prenait juste sa cam' et il filmait les mecs qui roulaient dans la rue ou des choses comme ça. Et c'était vraiment très très joli. Il y avait vraiment des plans qui étaient assez incroyables. C'est la première fois qu'il utilisait son drone vraiment pour une vidéo de ce genre. Donc, c'était... Il y avait vraiment une qualité d'image et une qualité de réalisation qui était vraiment très très folle. Il y a celle-là et ensuite, il y a eu la vidéo qui s'appelait Flo, avec plus Mike Itira et Steve Churchill, il me semble, qui est sorti deux mois après Vibes. Alors, Vibes a été sorti en mai 2016 et Flo est sorti en juillet 2016. Où celle-là était déjà un petit peu moins bien, mais on restait toujours dans l'idée de montrer du BMX au naturel. Mais bon, sur cette vidéo-là, il avait rajouté du fisheye et du coup, je trouvais que ça avait un petit peu cassé le côté naturel. On sait que quand on filme au fisheye, tout ne rentre pas forcément au first try. Après ces projets-là, pour moi, ça a été le début de la fin. Parce que c'est là qu'il a commencé à faire des vlogs, en fait. Qu'on soit totalement clair, je n'ai absolument rien contre les vlogs. Les vlogs sont une manière de filmer du BMX et il n'y a pas de problème là-dessus. Là où ça me dérange, c'est quand des mecs comme John X font des vlogs et que dedans, il n'y a rien. Enfin, c'est vide, il n'y a aucun contenu, il n'y a rien qui nous intéresse, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Vous n'allez pas quand même me dire qu'une meuf en maillot de bain qui essaie de faire des bunny-up, c'est intéressant pour la communauté BMX. Et au-delà de ça, YouTube est une plateforme où il n'y a pas que du vélo, où il y a des gens de tout horizon possible. Et quand cette vidéo-là fait plus de 450 000 vues, ou encore au-delà, quelle image ça donne du BMX et quelle image ça donne des mecs qui font du BMX ? C'est ce genre de choses-là qui me dérange un petit peu. Et encore, il referait encore des edits ou des mixtapes à côté. Il y aurait en soi, moi, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est que John X s'est essentiellement basé sur ses vlogs. Et d'un côté, il a raison, c'est ce qui marche, c'est ce qui lui rapporte des vues. A l'instar d'Adam22, quand il a ouvert OSS, pour se le dire clairement en face, et j'en ai déjà parlé avec d'autres potes à moi, Adam22, ce qu'il recherchait, c'était l'argent. C'était de faire du fric. La preuve, aujourd'hui, il n'est quasiment plus au sein de OSS et de The Come Up, il est essentiellement dans le rap. Le rap est un milieu musical qui rapporte énormément d'argent aujourd'hui. Et Adam22 est parti en tant que manager dans des tournées de rap. John X va toujours dans la direction de ce qui va lui rapporter le mieux. Sa chaîne YouTube lui a permis d'être sponsorisé par Stranger et Primo. Et lui-même a dit dans une vidéo que ces deux marques se servaient, entre guillemets, de sa popularité pour mettre en avant des nouvelles pièces ou des nouvelles coloris. Ce qui me dérange, c'est que du coup, John X n'est même pas un rider sponsorisé parce qu'il apporte quelque chose à la marque. Il est sponsorisé juste parce que c'est un outil de communication. Pas cette chaîne YouTube, lui, en tant que personne, c'est un outil de communication. Après, je ne vais pas épiloguer des milliards et des centaines de minutes dessus, parce que pour moi, il n'y a pas grand chose à dire. Les vlogs de John X, pour moi, n'apportent rien. Pourtant, j'adore les vlogs. Il y a des vlogs que j'apprécie beaucoup. Les vlogs de Spencer Forsman, par exemple, avec du contenu que je trouve vraiment intéressant, où il apporte quelque chose au Sinogi aussi, que j'aime bien. Mais c'est pareil, pas tout le temps parce qu'il y a des moments où Sinogi fait des vidéos simplement pour parler de son chien. Est-ce que ça nous intéresse ? Oui, apparemment oui, vu qu'ils ont des... je ne sais pas combien de vues. Mais moi, en tant que vidéaste, en tant que praticant BMX, non, ça ne m'intéresse pas. Après, il cherche à toucher le plus de monde possible. Dans chaque vidéo, il parle qu'il va faire du vélo, ou il tease qu'il va faire du vélo et qu'il va faire des choses. Et au final, il n'y a rien. Ou alors, il y a 20 secondes sur une vidéo de 10 minutes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire vos avis, ce que vous pensez de John Hicks, quelle vidéo de lui vous a le plus marqué, quelle est la période que vous avez préférée. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, comme on dit. Et voilà, je te dis à la prochaine.